58,6 millions d'euros, c'est la somme dépensée par les lobbies gaziers pour influencer la politique européenne sur l'hydrogène, selon l'Observatoire Corporate Europe. Leur intense lobbying est très visible. Un autre chiffre parlant. L'industrie de l'hydrogène a rencontré les commissaires européens Timmermans, Simpson, Breton, leur cabinet, leurs directeurs généraux, à 163 reprises entre décembre 2019 et septembre 2020, contre 37 réunions côté ONG sur la même période. C'est très déséquilibré. Cela se reflète malheureusement dans la stratégie proposée par la Commission. Cela se reflète aussi ici dans ce Parlement européen. Alors que la stratégie hydrogène devrait plutôt encourager le développement massif et coordonner de l'hydrogène intégralement issu des énergies renouvelables et donc développer massivement et très rapidement dans un premier temps les énergies renouvelables, ce Parlement s'apprête à adopter une résolution qui fait la part belle à l'hydrogène produit à partir de gaz fossiles et de nucléaires. Un vote à rebours de l'histoire. Des enjeux climatiques et des choix forts que nous devrions faire dès aujourd'hui. Les spécialistes nous annoncent que nous atteindrions les 1,5 degré d'augmentation dès 2034. Qui souhaite-t-on écouter ? Les lobbies qui défendent les intérêts privés ou bien les jeunes qui se mobilisent pour le climat ? Les représentants des énergies fossiles ou bien les scientifiques qui s'accordent à nous dire que l'on fonce droit dans le mur ? Comment croire ou faire croire que continuer à soutenir et financer les gaz fossiles, grands émetteurs de gaz à effet de serre ou le nucléaire dont nous ne maîtrisons ni la complète sécurité ni les déchets, nous permettra d'atteindre nos engagements climatiques et environnementaux ? Comment penser que cela nous permettra de protéger la biodiversité, une protection pourtant indispensable si l'on veut éviter de nouvelles pandémies et lutter contre le changement climatique ? La seule solution durable pour la décarbonation de notre industrie et pour la mise en place d'un bouquet énergétique 100% vert, c'est l'hydrogène vert, celui produit à partir d'énergie 100% renouvelable. Qui serions-nous pour hypothéquer l'avenir des générations futures en refusant de le faire ? Courber les Chines devant l'influence et l'argent des lobbies gaziers et nucléaires ne nous permettra pas de regarder nos enfants droit dans les yeux en leur assurant que nous avons fait tout ce que nous devions faire. Notre responsabilité face à la jeunesse pour la planète est immense. Soyons à la hauteur. Merci.